Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Niance Reban. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur l'abonnement. D'ici à cette vidéo, cliquez sur la cloche de l'activer. Et quand vous serez touché par ce témoignage, franchement, cliquez directement sur J'aime. Et réalisez aussi et dites-nous vraiment qu'est-ce que vous en pensez. Ce témoignage que vous allez écouter peut vous choquer. Bon, ça va vous choquer. Ça va vous choquer mes frères et soeurs. Donc, si vous savez que vous aurez mal au cœur, s'il vous plaît, soyez fort. Je sais pourquoi nous vous dit ça. C'est des témoignages d'une femme qui appartenait à une secte. C'est-à-dire qui a vécu des expériences ou encore des phénomènes tragiques, des choses vraiment énormissimes. Qu'on ne peut pas montrer une image ici. Ce n'est pas possible. Moi-même, je suis dépassé. Vous serez dépassé par ce que vous allez voir. Mais avant d'entrer dans ce témoignage, nous allons vous dire des trucs que vous devez comprendre. Numéro 1, vous devez comprendre que sur la terre, nous ne sommes pas venus pour s'amuser. Numéro 2, vous devez comprendre qu'il y a une guerre spirituelle qui est là. Et quand cette guerre qui est spirituelle a du mal à s'effectuer, ça devient physique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux voir le diabète et ses démons qui te combattent. Et si le diabète et ses démons te combattent et qu'ils échouent à leur mission, ce qu'ils vont faire, c'est que physiquement, ils vont envoyer leurs agents. Des hommes comme toi qui ont un chien qui vont venir sur la terre pour te combattre. Et ici là, ils vont tuer même les gens. J'ai dit, je vais vous parler de quelque chose, ils vont tuer les gens. Et les gens qui vont tuer, il y a même des bébés dedans. Il y a même des enfants abandonnés. Il y a même des enfants ici de viol. Mes frères et sœurs, moi-même, ça me touche. Ça me touche vraiment. Ce témoignage-là, vraiment, ça me fait tellement mal. Ce n'est pas bien. Mais il faut que nous vous nous introduis cette histoire. Si Dieu permet que c'est passé, c'est que ça agace mes frères et sœurs, ça agace. Parce qu'après ce que vous venez d'entendre, mes frères et sœurs, vraiment, ça va être dû. OK. C'est un putain à dire. Écoutons ce témoignage, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur l'abonné pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Cliquez également sur l'approche pour l'activer. Écoutons-la. On se fait battre. On se fait mettre des objets dans les orifices. On se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Ah ! Mes frères et sœurs, est-ce que vous entendez ? Tout ce qu'elle a tenté de dire, racontez-la. Qu'elle a commencé même à raconter. C'est tout ce qu'elle a vu. Là, nous sommes maintenant dans le feu de l'action. Et il faut ça pour quoi ? Ou... La bonne question est, pour qui ? Pour qui il faut dire cela ? Pour le diable. Elle l'a dit. Écoutez-la encore. Des fois, des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. L'enfant-là, il n'a-t-il pas de la valeur ? Mais bien sûr que oui. Mais pourquoi le tuer ? C'est parce que ces gens-là, ils sont maintenant possédés par des démons. Donc tout ce qu'ils font, ils croient que c'est bien. Au fur et à mesure qu'ils font des sacrifices, ils se sentent bien de la peau. Voici comment ces gens-là réagissent. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête. Et le reste dans une coupole qu'on met sur l'hôtel. On nous verse à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête. Et le reste dans une coupole qu'on met sur l'hôtel. Donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement. Puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent. puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. Ah ! Pour 22 000 francs ? Toi, tu vois ton enfant ? Vous voyez mes frères et sœurs. Le diable, il aime maintenir les gens dans la pauvreté pour les pousser à faire de telles choses. Faire pour 2 000 francs, c'est moi ! Ah mes frères et sœurs ! Nous vous avons dit que c'était moyen d'aller vous choquer. Si vous êtes déjà choqués, mes frères et sœurs, je vous comprends. Ils apportent un certain pourcentage d'argent puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants ? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des français, mais c'est des enfants nés de viols. Des enfants nés de viols sont sacrifiés. Des enfants nés de viols ? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, des accouchements qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés ? Voilà. Quoi ? C'est quoi ça ? Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés ? Voilà. Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel ? Oui. Alors, en 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec deux de mes amis, un Jalet et un enfant. Et on a dû, toutes les trois, l'assassiner quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on aurait fait encore plus... Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal. Donc, on était obligés de le faire quoi. Ah ! Elle dit que si elle ne le faisait pas, il le ferait. Elle aurait plus de violence. Elles ont dû, elles ont été menacées. Mes frères-sœurs n'a pas eu cette fille. Que feriez-vous ? Si je ne souhaitais pas être à sa place mes frères-sœurs. Il l'a dit. On fait encore plus mal donc, on était obligés de le faire quoi. Et qui vous menacez d'une arme ? Celui qui dirige la gendarmerie. Celui qui dirige quoi ? La gendarmerie. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Celui qui dirige la gendarmerie. Ça veut dire que ce sont les dirigeants eux-mêmes qui sont dans cette histoire. Mes frères-sœurs, le monde est en train de finir. Mes frères-sœurs, le monde est en train de finir. Le monde fait peur maintenant. Écoutez. Et ces cadavres, qu'est-ce qu'ils en font après ? Celui qui m'a le plus marqué, puisque c'est celui auquel je vais participer. Ils l'ont emmené dans une cave, qui était à Cholet, transportée dans un sac noir, à poubelle noire, avec une croix blanche renversée. Et ils ont mis... Ils avaient un gros bidon, ils ont mis quelque chose... Je sais pas si c'était de l'essence, ou de l'acide, ou quelque chose comme ça. Mais moi et Sophie et Cécile, on s'est tous sauvés. Toutes les trois, on s'est sauvés. Donc en fait, ils brûlent les cadavres ? Ils doivent les brûler, oui. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi ? Voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans, c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisait partie de ces réseaux-là. Ouh ! Ouh ! Elle dit que ça ferait beaucoup de tapage si on apprenait que même des juges font partie de ce phénomène-là, de cette histoire. Mes foyers soeurs ! Mes foyers soeurs ! Ah ! Est-ce qu'elle ment ? Est-ce que ce qu'elle dit là, est-ce que c'est la vérité ? Tu peux dire que c'est faux. Tu peux dire que ce n'est pas vrai. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Bientôt, tu sauras. Tu sauras la vérité sur cette histoire. Parce que les témoins qui vont venir vont te confirmer que c'est le diable lui-même qui est à la tête de ce monde. Et tout ce que le diable choisit, il est positionné à la tête de chaque structure, de chaque pays, de sorte que beaucoup de personnes meurent ainsi. Beaucoup d'enfants soient sacrifiés et aucune enquête n'est menée. Personne n'en parle. Mes frères et soeurs, vous devez savoir. Mes frères et soeurs, vous devez découvrir. Vous devez tout connaître, mes frères et soeurs. Nous devons vous dire. Si nous faisons cette vidéo, mes frères et soeurs, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. C'est pour vous dire, mes frères et soeurs, ces gens de choses existent. Donc, quand vous parlez de la sorcellerie, du satanisme, toutes ces histoires, croyez sans avoir pu. Parce que ça, quel traumatisme elle a reçu quand elle a vu toutes ces histoires, même commis du tel crime. Écoutons-la encore. Dans la page, on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça, qui faisaient partie de ces réseaux-là. Mais vous en avez vu, vous, personnellement ? J'ai vu un email de ***, de monsieur ***. Je ne savais pas qui c'était. C'était pour un transfert de fonds. Un transfert de fonds. Et vous pensez que ces gens-là font partie des sectes elles-mêmes ? Les sectes sataniques dont vous parlez ? Ils les couvrent toutes. Je ne dirais pas forcément qu'ils en font partie, mais ils les couvrent, ça, c'est sûr. Si vous voulez, vous... Waouh ! Ils les couvrent. Ils les couvrent. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Vous l'avez vu ? Et moi, j'ai du mal à y croire. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous dire, nous allons vous raconter des choses. Waouh ! Ça va vraiment vous étonner. OK. Si vous n'avez pas abonné mes frères et soeurs, c'est le moment de vous abonner et préparez-vous pour une autre vidéo qui va venir. C'est témoin puissant, à l'un des témoins puissants le plus choquant que j'ai entendu jusqu'à ici. Dites-nous ce que vous a passé dans un petit commentaire. Franchement, je suis dépassé. Pourquoi vous ne fassiez-vous pas abonner ? Tout ce que vous laissez faire ? C'est vrai. C'est vrai.